Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour le lancement de la série Back to School un peu plus tard quand même que l'année dernière Parce que l'année dernière j'avais vraiment commencé en juin Alors pourquoi je commence aussitôt ? Tout simplement parce que étant étudiante et ayant des stages et suivant plutôt le calendrier académique étudiant Moi en août c'est mon seul mois de vacances, enfin c'est le seul mois où je suis pas trop dans le mood de la rentrée Et tous les trucs propres à la rentrée je les fais en juin et juillet Comme ça normalement fin août j'arrive et je suis déter D'autant plus que normalement tout août je suis en 15 août Donc il n'y aura pas forcément de questions de faire de vidéos ou quoi C'est pour ça que j'essaie au max de m'organiser J'espère que ça vous plaira parce que c'est vraiment la série où je suis la plus active Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous avez envie d'offrir des vidéos particulières N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram A commenter que ce soit pour m'encourager ou pour le référencement, enfin c'est trop cool Donc voilà, n'hésitez pas à le faire Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le célèbre What's in my bag Je voulais personnaliser un peu cette vidéo parce que je sais que j'ai des trucs à dire Mais pas assez pour faire une vidéo entière Donc je me suis dit qu'après j'allais vous présenter mes autres sacs Et reprendre le tag de Maya Doral Le sac qui, en vous parlant un petit peu de mes sacs et tout De mes sacs de cours parce que je trouve ça marrant Et je trouve que ça varie Donc n'hésitez pas à me dire si vous kiffez Ok, donc on va commencer L'année dernière je vous avais présenté mon sac l'enchant Qui n'était pas celui-là En fait ma mère m'a racheté un sac l'enchant parce que le mien était mort Il faut savoir que je n'ai aucun respect pour mes sacs l'enchant Ce n'est pas du tout bien, je le sais Mais juste c'est les sacs que j'emmène partout Vraiment, ils sont partout avec moi Donc forcément ils sont très souvent défoncés Sales Mais comme je trouve qu'une fois à la machine ça les remet bien C'est pas que je fais pas d'efforts Mais c'est juste que j'accepte le fait qu'ils soient en mauvais état Donc c'est un nouveau que j'ai eu Et ma mère l'avait trouvé sur Vinted Moi je vous conseille pas en beige Je vous conseille plutôt en bleu marine ou des couleurs comme ça Parce que c'est vrai que beige ça se salit très vite Grande hance si vous voulez des sacs l'enchant Et autant les coins des sacs l'enchant s'abîment vite Autant je trouve que c'est une des marques qui tient le mieux sur le long terme Le premier truc que j'ai J'en avais déjà parlé l'année dernière Toujours sur moi C'est mon ordinateur Il faut savoir que l'année dernière je vous avais conseillé mon ordi C'est un Asus je crois Avec du recul je ne le conseille pas Je vais juste être hyper concise Bon déjà je me suis assise dessus sans faire exprès Enfin bref il tient beaucoup moins bien je trouve qu'un mag Mais après c'est un avis personnel Ok ça coûte moins cher qu'un mag Donc sur ce coup là c'est bien Mais je l'ai vraiment acheté en me disant Bah il a une carte vidéo Enfin on me l'a vraiment conseillé pour la vidéo Il rame beaucoup dès que j'essaie de faire de la vidéo Après encore une fois c'est pas le prix d'un mag Mais je trouve que si tu veux faire de la vidéo Et si tu veux bosser dans la création artistique Bah soit tu prends un gros gros pc qui pèse assez lourd Donc moi c'était pas le top pour moi Soit tu prends un mag Mais j'ai l'impression que les entre deux c'est un peu des arnaques Après je pouvais pas avoir tout non plus à un prix bas Avec des grosses performances et un poids léger Donc voilà mon ordi je m'en satisfais Je sais juste que dès que j'aurai l'argent dans 2-3 ans Je pense que je m'achèterai un mag Après j'en ai déjà parlé Mais si vous faites des études Que ce soit au lycée ou études normales et tout Vous avez pas besoin d'un mag Vraiment moi c'est juste que je fais beaucoup de vidéos Et que maintenant c'est quasiment mon métier Je fais tout le temps ça Mais sinon en règle générale Vous avez pas besoin d'acheter un ordi aussi cher que le mien Si c'est juste pour taper à l'écrit ou quoi Vous avez même pas besoin d'un mag En vrai je vous conseille de prendre Pas forcément une entrée de gamme Mais un milieu de gamme Pour avoir un bon entre deux Et puis surtout je trouve que le covid a complètement changé La manière dont on suivait nos cours Parce que moi je sais que quand je suis rentrée à l'ISSEG Pendant au moins 4-5 mois J'avais pas besoin d'un ordi hyper performant Enfin c'était mieux Mais c'était pas indispensable Alors que maintenant Vu que tous nos exams sont sur ordi Même quand on est en présentiel Et bah je suis obligée d'avoir un ordi un minimum performant Un truc que j'ai tout le temps sur moi C'est mon bullet journal J'ai pas trouvé un petit cette année Je l'ai acheté en grand Avec le petit logo de FKS Et voilà en gros j'ai créé mes cours dessus Cette année je l'ai fait beaucoup moins Parce que avec les cours en distanciel J'écrivais pas mes devoirs Mais c'est plutôt pas mal Je mets mes objectifs à chaque fois Je mets tout Alors ça je ne l'ai pas toujours sur moi Je vais pas vous mentir Je suis vraiment pas une personne assidue en cours Autant je tape vraiment pour les exams Autant en cours J'arrive pas à me concentrer J'arrive pas à prendre mes cours Donc c'est pour ça que j'aime bien prendre mes cours à l'ordi Parce qu'au moins je perds pas mes docs Mais sinon je prends un trieur C'est le plus simple je trouve Et ça me forme à le trier à un moment Parce que les cahiers sinon Juste je les oublie Et ils restent là Autre petit truc de cours Ce sur quoi j'écris pas mal mes cours C'est soit des feuilles blanches Soit des feuilles bristoles Mais c'est juste que les feuilles blanches Moi je les chiffonne Encore une fois je suis vraiment pas soigneuse Désolée Je les chiffonne Mais j'aime trop les feuilles bristoles Comme ça J'en avais déjà parlé l'année dernière Mais je n'ai quasiment jamais de trousse J'aime trop avoir du matériel scolaire D'ailleurs je crois que je vais faire un haul bientôt Avec des partenariats et tout De matériel scolaire J'aime trop en avoir vraiment Mais je les perds tout le temps J'ai une faculté à perdre mes affaires de cours Qui sont effrayantes Et donc là j'ai même cherché ma trousse Et je ne sais pas où elle est Je sais qu'à chaque fois qu'il y a le retour Des back to school On me demande d'où vient ma trousse Mais c'est la mère d'une de mes amies Qui l'a faite Et donc voilà Je crois pas qu'elle est ici en ligne et tout Et c'est des trousses personnalisées Donc je pense pas que vous puissiez les retrouver Ensuite Obligée J'ai toujours une gourde sur moi Surtout maintenant avec le Covid Enfin de toute façon j'ai jamais bu dans la gourde des autres gens Mais le meilleur Les gourdes trop cool Celle là c'est une couette Je vais pas vous mentir Je ne suis pas encore une fois soigneuse En vrai ma gourde je lui fais vivre Mais des enfers Enfin à chaque fois je la fais tomber de partout Et elle tient Elle fuit un peu Mais parce que j'ai vraiment défoncé le bouchon Mais je trouve qu'il n'y a pas d'odeur Alors que j'avais peur Sur les gourdes comme ça Alors que c'est des gourdes un peu en métal Mais il n'y a aucun souci Vraiment très très bien Et ça conserve la chaleur Comme le froid Donc très cool Ensuite Ma brosse à dents Toujours je me lave tout le temps les dents Je passe ma vie à me laver les dents J'en ai déjà parlé tellement de vent vidéo Mais je ne peux pas sortir sur ma brosse à dents Mon chargeur d'ordi Évidemment Je ne peux pas vivre sans Ma petite brosse à cheveux Encore une fois Est-ce que je dois expliquer Que je suis une fille superficielle ? Non Mes lunettes Très important aussi J'en ai déjà cassé une paire Donc j'ai essayé de les mettre Dans des petites pochettes Petit gel hydroalcoolique Pour me laver les mains Et juste une chose Le gel hydroalcoolique Ne remplace pas Le lavage de main normal Je vais te rajouter à préciser Parce que je pense que Ça fait pas sens pour tous Mon petit portefeuille C'est à mon père Et franchement je l'aime beaucoup Il est en cuir Très simple Ensuite deux masques Je vous avoue que je prends les masques Que je trouve à chaque fois Sous ma main Les miens évidemment Et ensuite au fond Je ne vais pas vous montrer Mais il y a des conneries Il y a genre des pièces d'argent Et des billets de métro Ok on va donc passer A la partie sur mes sacs Parce que vraiment J'adore les sacs Je suis passionnée de sacs J'en ai beaucoup trop Et encore Je les ai pas tous à Lille Mais je vais essayer de vous faire le tag Avec le max de sacs que j'ai Et je me suis dit Que ça pouvait être trop cool De vous montrer Voilà parce que j'utilise pas Qu'un sac pour aller en cours Première question Le sac qui te suivra toute ta vie J'ai hésité longtemps Mais je pense Que ce sera quand même Donc ce sac en chant C'est pas le même que l'autre C'est celui que j'avais avant Donc qui est vraiment défoncé Je pense que juste Il me suivra toute ma vie Parce que Je le jetterai jamais Même s'il est complètement mort De toute façon Je déteste jeter les avis Parce que comme il appartenait A mon agré-grand-mère Je me ferais mal le jeter en fait Et donc voilà Je pense que c'est plus significatif Sinon il y a d'autres sacs De valeur Que je vous montrerai après Que je garderai toujours avec moi Mais celui-là est le plus probable De rester à mon avis Ensuite le sac qui te met De bonne humeur J'ai cherché longtemps J'en ai pas forcément un En particulier Mais je pense que celui-là Et c'est ce sac l'enchant Qui est orange C'était ma marine Qui me l'avait offert Et je trouve que la couleur Est hyper peps Donc je le porte pas hyper souvent Parce que les ondes sont assez petites Donc c'est plutôt galère À associer Mais franchement Je devrais le porter plus Parce que ça met vraiment Du peps sur ta tenue Et il reste très très classe Et donc voilà Je trouve que ce serait vraiment Le sac qui me met de bonne humeur Le sac qui t'a fait pleurer Alors ça J'ai même pas besoin de réfléchir C'est ce sac The Couples Qui est doré Alors je sais qu'il ne plaît pas À tout le monde Mais moi c'est mon sac préféré Donc en fait Il n'a pas du tout La même couleur en vidéo Et en vrai Parce qu'il brille beaucoup Et tout Enfin je l'adore Et pour vous raconter La petite histoire Pour mes 18 ans Je voulais vraiment Un beau cadeau qui reste Et euh Bah j'avais clairement pas Le budget pour demander Un sac Chanel ou quoi Et j'ai fait Bon c'est pas forcément une erreur Mais j'ai Non je vais pas dire l'erreur Mais bref J'ai demandé un sac The Couples Et mes parents ne comprennent pas du tout Le but du luxe Et même pas que du luxe Mais juste de mettre de l'argent Dans des vêtements Enfin vraiment C'est vraiment pas un truc Que mes parents ont déjà fait Et moi je mets pas souvent De l'argent dans les vêtements Mais juste pour une fois J'avais envie d'avoir un beau sac Et donc je me souviens Qu'il y avait eu des gros embrouilles Parce que mes parents Voulaient pas que je demande ça A mon ami Et finalement Le reste de ma famille L'aura dit Bah non mais en vrai Vaut mieux un cadeau qui reste En fait ça fait très petite fille Pour regarder Mais c'est juste que Moi j'adore les sacs Je sais que ça va me rester Et je sais que je vais l'utiliser Et pour moi C'est beaucoup plus logique De mettre de l'argent Dans un sac Que dans un autre cadeau Qui me tiendra pas sur long terme Le sac que tu regrettes D'avoir acheté En vrai je pense Que ça pourrait être le même Mais je regrette pas du tout Parce que vraiment J'aime trop ce sac The Cooper Et ça me fait trop plaisir De l'avoir Et j'aime Enfin j'aime trop Comment je l'associe à mes tenues Mais juste je regrette Peut-être D'avoir pensé Que ce serait de la bonne qualité Et je regrette D'avoir peut-être Pris la couleur dorée Enfin je regrette pas vraiment Vraiment Parce que si je devais le refaire Je le referais Mais je trouve ça dommage Parce que le doré C'est vraiment détérioré Le sac qui pue Alors il sent pas vraiment mauvais Mais c'est un truc à savoir C'est mon sac Paul Marius Je l'ai reçu à mon ami Par mes potes Et moi l'odeur du cuir Me dérange pas Mais c'est vrai que ça sent Très fort le cuir Même après plusieurs années Ça commence par s'estomper Mais ça fait 3-4 ans Que je l'ai Et donc si vous êtes Très sensible au cuir Bah ne prenez pas De sac Paul Marius Ou d'une marque de cuir Parce que vraiment Sur le long terme Ça sent fort J'ai rajouté quelques petites questions Mais le sac pour voyager Alors moi Sans hésitation Mon sac Basic Fit J'ai pas été très longtemps Inscrite à la salle Avec le confinement et tout Mais le sac Basic Fit Si vous avez l'occasion De vous inscrire à Basic Fit Moi j'ai failli dire Non pas besoin du sac Parce que pour moi C'était juste une pub et tout Ce sac est vraiment rentabilisé Parce qu'il est moche Très clairement Mais il y a tellement De place dedans Et avant je voyais les gens Avec le sac Basic Fit Et je me disais Mais c'est juste pour se vanter Parce que genre Ils veulent montrer qu'ils vont à la salle Mais en fait non Tu peux vraiment mettre Tellement de choses Moi je mets plus de trucs Que dans ma valise presque Donc c'est incroyable Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'ai essayé de diversifier Un petit peu la version classique Du What's in my bag En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à commenter À vous abonner Bye la mif Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501